Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre Alter JT. Bonjour Flore. Bonjour Xavier. Pesticides. Pour lutter contre la cocaïne en Colombie, on a empoisonné massivement le pays. Pesticides toujours. Les jours du Roundup et des autres pesticides néonicotinoïdes sont comptés. Religion et bien-être animal. Un théologien musulman réconcilie islam et animaux. Amiens, un mois d'initiative pour mieux combattre le sexisme ordinaire. Et parce que nous sommes tous des rallumeurs d'étoiles, nous vous offrirons un live du dernier album d'HK et les saltambanques. Le plan Colombie de George Bush, l'ancien président des Etats-Unis, a consisté pendant plusieurs années à épandre par avion des doses massives de produits à base de glyphosate sur les cultures de coca afin de les éradiquer. Seulement, en procédant de manière aussi grossière, on a empoisonné les cours d'eau et les sols. Un intense débat s'est ouvert en Colombie sur l'épandage de glyphosate par avion pour détruire les plantations de drogue dans le pays. Ce débat a débuté après que le gouvernement colombien ait décidé d'indemniser son voisin, l'Équateur, pour les dommages occasionnés lors de pulvérisations dans des zones limitrophes entre les deux pays. Et aussi après que l'Organisation mondiale de la santé ait procédé à une mise en garde sur les risques liés à l'emploi de ce désherbant, commercialisé sur le marché mondial depuis les années 70 par Monsanto sous le nom de Rundup. Les dégâts collatéraux liés à l'usage du glyphosate ne s'étaient pas fait attendre. Destruction de cultures parfaitement légales plantées par des paysans, contamination de l'eau, intoxication de populations pour la plupart d'enfants, morts d'animaux, tant domestiques que sauvages, la liste était longue. Les plaintes et les protestations de paysans se sont accumulées, ainsi que les avis alarmants de plusieurs ONG et de sénateurs comme Enrique Robledo, pour qui le problème n'est pas seulement sanitaire et environnemental, mais est aussi un problème de souveraineté, puisque ce sont les Etats-Unis qui ont toujours imposé cette pratique à l'Etat colombien. Robledo dénonce le fait que ce ne sont pas les trafiquants qui sont impactés, ils peuvent toujours changer de fournisseurs et s'approvisionner ailleurs, les vraies victimes sont les cultivateurs et les consommateurs. La Colombie était le seul pays au monde à utiliser cette pratique de la terre brûlée, car là où tombe le glyphosate, plus rien ne repousse. A part certaines semences comme le fameux maïs Monsanto résistant à l'herbicide. D'aucuns pensent que le gouvernement américain stérilisait les terres pour favoriser l'implantation ultérieure de cultures OGM, seules aptes à repousser sur ces terrains. C'en était trop pour le ministère de la Santé, Alejandro Gaviria, qui a fini en vertu du principe de précaution par demander la suspension immédiate des pulvérisations, contre l'avis du ministère de la Défense, pour lequel la lutte contre le financement de la guérilla marxiste des FARC par la COCA devait prévaloir sur la santé de la population. Les FARC, qui depuis le début des négociations de paix, exigeaient l'arrêt de l'épandage du glyphosate, qu'ils considèrent comme étant des plus antidémocratiques. Depuis le 6 mai, c'en est fini de l'épandage, appuyé par les États-Unis avec de l'argent, des avions et des pilotes qu'ils fournissaient généreusement. Anthony Blinken, le directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale américain, a eu beau se rendre en Colombie pour tenter d'exercer une dernière pression en faveur de son cher glyphosate, la Colombie privilégie désormais la santé de ses concitoyens et a voté à cette contrainte l'arrêt des aspersions. L'interdiction devrait entrer en vigueur au mois d'octobre. Qu'attendent l'Europe et la France pour faire de même ? Les abeilles connaissent des taux de mortalité en augmentation spectaculaire. Leur disparition serait catastrophique, car le travail de pollinisation permet au tiers de la production alimentaire mondiale d'exister. Coupables, les pesticides. En mars dernier, l'Assemblée nationale votait l'interdiction à partir de 2016 de certains produits phytosanitaires en adoptant l'amendement des socialistes Gérard Batte et Delphine Bateau malgré l'avis de leur propre gouvernement et de la ministre du Greenwashing, Ségolène Royal. Le combat se poursuit donc maintenant au Sénat. J'ai donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Jean-Marc Bonmatin, membre de la TASC Force internationale sur les produits systémiques, chercheur au Centre national de la recherche scientifique, donc le CNRS. Denis Sapaigne qui est apiculteur, membre de la Fédération française des apiculteurs professionnels. Monsieur Franck Altru, vice-président de l'organisation non-gouvernementale. Les néonicotinoïdes sont des insecticides, donc de par leur nature, ils tuent les insectes. Et ces insecticides néonicotinoïdes vont contaminer en général le sol, les plantes, l'eau, l'air. Donc ils vont se retrouver dans tous les compartiments de l'environnement de sorte que leurs effets vont pouvoir s'exprimer sur toutes les espèces vivantes qui sont dans ces compartiments, l'homme y compris. Il faut savoir que dès les années 91, il y a eu des autorisations en France et que c'est la France qui a été pionnière au niveau de lanceurs d'alerte par rapport à cette problématique. Les interdictions ont été prises beaucoup plus vite dans les autres pays qu'en France, alors qu'en fait nous étions les pionniers. Certains voudraient nous mettre en opposition et aujourd'hui nous sommes vraiment dans cette dynamique de pouvoir justement se mettre en complémentarité. Des nouvelles techniques ont été mises en place, ce qu'on appelait l'enrobage des semences à un moment donné, qui évitait justement l'aspect pulvérisation sur les plantes et qui pouvait vraiment, c'était l'ennemi numéro un sur les abeilles. On s'aperçoit par la suite que ces produits homologués poseraient problème. Ce qui a été dit de très fort par celui qui représentait les agriculteurs à cette table ronde, c'est que la responsabilité c'est celle des pouvoirs publics qui prennent les décisions d'autorisation. C'est le problème des pouvoirs publics de prendre la bonne décision et donc d'interdire les néonicotinoïdes. Et je crois qu'un grand nombre de parlementaires qui n'étaient pas forcément au fait de ces connaissances et de ce sujet sont en train de se rendre compte de l'ampleur du problème. Et donc je suis assez confiante sur le fait, malgré l'opposition du gouvernement, qu'on arrache une confirmation de cette décision par le Parlement. 25 ans après sa parution en Grande-Bretagne, le livre de théologie islamique Les animaux et l'islam paraît enfin dans une traduction française. Il défend une conception exigeante du bien-être animal à partir d'une lecture approfondie des grandes sources de la croyance islamique, des arguments pas toujours connus des croyants eux-mêmes. L'association Droits des animaux a organisé une rencontre à Paris autour de la première traduction en français du livre d'Allah, fils Masri, Les animaux et l'islam, dont la première édition anglaise date de 1989. Dans ce livre, Masri met en évidence que le Coran enseigne le respect des animaux comme essentiel dans la pratique de la religion. Masri va apporter la position suivante, il dit que les enseignements islamiques au sujet des animaux sont méconnus, même au sein du monde musulman. Sur cette photo, à gauche, on voit Masri quand il était imam de la mosquée de Woking en Angleterre. Il a toujours défendu la raison contre les dogmes, comme quand il dénonce l'hypocrisie de manger de la viande d'élevage qui ne peut être halal, c'est-à-dire pure, à cause de la souffrance que l'on fait subir aux animaux. C'est pour cela qu'il s'est positionné pour l'étourdissement avant l'abattage. La position de Masri, selon laquelle l'étourdissement est compatible avec la méthode islamique. Masri va même beaucoup plus loin, puisqu'il parle d'impératifs moraux et d'une obligation religieuse. J'ai un tract qui est vu de 25 ans, qui a été fait par une vétérinaire musulmane, au moment de l'Aïda Kébir, où elle disait, elle prenait l'étourdissement, et elle dit qu'il y a une phrase dans le Coran, le Coran doit s'adapter en tout lieu et en toute situation. Et dans le journalisme, c'est pareil, la loi du pays est la loi. Or, c'est le contraire. On voit que la République s'adapte aux musulmans et aux juifs. Les textes de loi, les textes religieux, les animaux reconnus, personnes sensibles, l'homme est déstabilisé par la cause animale, à l'instar de cette dernière question. Et il y a ceux qui ont trouvé la solution en devenant véganes et qui nous livrent leur dernière découverte culinaire. Par exemple, il y a le Beast Burger. Beast Burger, c'est pas à base de soja, c'est à base de céréales et d'autres choses, parce que vous avez des agents qui ne mangent pas de soja. Qu'est-ce que le progrès ? Un hamburger végane dans un fast-food ? Masri a dit que le végétarisme était une forme de haute spiritualité. Alors allons sur le chemin de la conscience, sans oublier que l'homme est un animal. J'étais deux ans avec le musulman qui était végane. Lutter contre les inégalités de genre et autres violences sexistes en Picardie, c'est la mission que se sont fixées des collectifs militants qui organisent ce mois-ci un festival de conférences, concerts et autres formations joliment intitulés « S'extirper ». Alors, le mois pour « S'extirper » a lieu du 16 mai au 6 juin. Du coup, il sera clôturé par deux soirées festives. Et à l'intérieur de ce mois, il y aura plein d'actions différentes. Donc, des formations, notamment sur l'autodéfense, des formations à destination des professionnels de l'éducation, pour se questionner sur ces postures éducatives et les stéréotypes qu'on peut véhiculer. Une action anti-pub. Après, on a tous les jeudis des débats, que ce soit sur la place des femmes dans les organisations, projection de documentaires ou le sexisme dans les médias. Et après, on a des ateliers, un atelier jeu, un atelier arpentage du tome 2 du deuxième sexe. Et on fait venir aussi Mathilde Fromont sur la conférence gesticulée « Accoucher tais-toi ». Pourquoi un mois sur le sexisme ? Parce qu'on est plusieurs à se rendre compte qu'au quotidien, on subit aussi les inégalités hommes-femmes et qu'on n'est peut-être pas toutes et tous formés ou conscients de ce que ça peut être. Et donc, du coup, l'objectif du mois, c'est aussi de créer des espaces de rencontres et de discussions pour justement aborder toutes ces questions-là ensemble. On est réunis ce matin à Amiens dans le cadre d'un mois que l'on organise avec deux associations aménoises autour du sexisme. Et l'idée de la matinée, c'est à travers un porteur de parole qui est un outil d'animation, c'est de poser une question en lien avec le sexisme et de recueillir la parole de personnes à qui on pose cette question. On la met sur un papier, donc c'est une sorte de témoignage. Et l'objectif, c'est quand on discute avec un passant, enfin une personne, c'est de recueillir son avis et qu'on ne soit pas nous dans un avis qui soit le nôtre et surtout recueillir son impression. C'est un moyen d'échange. On se quitte en musique. On vous a parlé sur cette antenne de la sortie du nouvel album de l'un de nos groupes favoris à l'altergité, HK et Saletin Banque. En attendant le concert au Trianon le 30 mai prochain, nous vous offrons un avant-goût de l'album, Rallumeur d'étoiles, avec la chanson titre. Cette chanson-là, elle est pour nos mômes et justement, c'est eux qu'on a appelés pour chanter avec nous. Rallumeur d'étoiles, il est grand temps de les rallumer. Ils sont là ! Je me suis dégoté, un drôle de métier Avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous Oh oui, des fous Je leur ai proposé pour unique salaire De la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord Ils m'ont dit d'accord Oh oh À la tombée du jour, quand le monde est KO Là qu'on sort les échelles et les chalumeaux Franco, on grimpe là-haut Oh oh Perchés sous les étoiles, j'irai que nous sommes Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes Encore Nous travaillons encore Et encore, et encore Rallumeur d'étoiles Rallumeur d'étoiles Lycéaux, notre idéal Lycéaux, nos idéaux, nos idées Rallumeur d'étoiles Rallumeur d'étoiles Lycéaux, notre idéal Lycéaux, nos idéaux, nos idées Connais-tu la légende des chasseurs de comètes Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poème qui éclaire Ce monde à refaire Si par un heureux présage tu levais la tête Grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être ailleurs On t'attend ailleurs Par quitte la ville, c'est foutu réverbère Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières Embarque, prends place, on t'embarque On a du boulot pour toi si tu le veux bien Allumer les étoiles du soir au matin Encore, les rallumer encore Et encore, et encore Rallumeur de toi Rallumeur de toi L'ICO dans l'idéal L'ICO dans l'idéal Rallumeur de toi Rallumeur de toi L'ICO dans l'idéal L'ICO dans l'idéal L'ICO dans l'idéal Ce soir, on rallume les étoiles Tu rallume, il rallume les étoiles Une à une Une à une Ce soir, on rallume les étoiles Tu rallume, il rallume les étoiles Une à une Une à une Une à une Ce soir on allume les étoiles Il y a une heure, il y a une heure Ce soir on allume les étroits Tu allumes, il allume les étroits Il y a une heure, il y a une heure